Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, bonjour. Pas de création aujourd'hui, mais je vais vous dire ce que je vais faire cette semaine quand même. Là je vais être prise par une création, je pense toute la semaine. On m'a commandé une boîte, une boîte avec des tiroirs, pour ranger les fils de broderie. Donc ça va me prendre quand même un certain temps. Et donc je ne pourrais pas faire d'autres créations pendant ce temps-là, mais bon, voilà. Par contre cette boîte-là, je ne pourrais pas vous faire de tuto, parce que ça va être carrément une création. Parce que là, je n'ai pas du tout de modèle, donc je vais vraiment la créer moi-même. Mais vous pourrez la voir sans problème à la fin. Et j'essaierai quand même de vous faire des photos des différentes parties de la création peut-être. Mais bon, je ne pourrais pas vous faire un tuto complet de la création, parce que je pense que ça va être très très long. Voilà, je vais vous montrer le tissu quand même, que la personne qui m'a commandé la boîte a choisi pour faire sa boîte. Voilà, donc j'adore ce petit tissu. Regardez, voilà. Avec des petits mignons. Vous voyez. Donc moi je le trouve très joli. Donc je vais lui mettre, je vais voir le tissu que je vais mettre. Il va y avoir du tissu aussi, je pense, rouge et du tissu gris. Pour faire les intérieurs, voilà. Et ensuite, bon, tout ce qui est petit accessoire métal, ce sera en bronze. Là, je ne l'ai pas préparé, mais bon, ce sera couleur bronze. Pour les petits poignets de tiroirs, les coins que je mets toujours pour protéger, voilà, les petites choses comme ça. Donc c'est une boîte qui va me prendre beaucoup de temps. Et en plus, cette semaine, bon, la semaine est déjà bien entamée. Donc ça va me prendre la semaine qui est ici et la semaine prochaine. Et en plus, bon, moi, cette semaine, je vais avoir des rendez-vous médicaux. Donc ça va être compliqué. Bon, celles qui sont sur mon Facebook le savent déjà. Bon, là, j'ai vu mon pneumologue pour le contrôle de mon apnée du sommeil. Et donc là, c'est un nouveau pneumologue, puisqu'avant, j'étais sauvée de l'abdasque. Donc j'en avais un là-bas, une dame. Et là, donc, c'est un nouveau pneumologue que j'ai vu. Et il m'a, bon, très gentil, très professionnel, rien à redire. Et justement, il m'a fait une prise de sang directement, une prise de sang artérielle directement à son cabinet pour le taux d'oxygène. Et ça, mon ancien pneumologue ne me l'avait jamais fait. Et puis aucun médecin ne m'avait jamais fait une prise de sang comme ça. Et il a découvert que je n'avais pas assez d'oxygène dans le sang. Donc là, demain, je dois me rendre à l'hôpital de Denain, donc près de chez moi, pour faire un angioscanner, je crois que ça s'appelle comme ça. Et hier, j'ai dû faire une prise de sang pour voir si mes reins n'étaient pas atteints. Heureusement, la prise de sang était bonne, donc ça va. Et comme j'ai aussi des petits nodules sur les poumons. Bon, ça, les médecins avant m'ont toujours dit que ce n'était pas grave, qu'il n'y avait rien, qu'on pouvait laisser. Lui, il m'a dit que, bon, par rapport au scanner, on verra aussi pour les nodules. Et si c'est, bon, on laisse qu'on ne touche pas. Et s'il y a quelque chose, il m'a dit, on en parlera. Bon, d'accord. Et par contre, ce qu'il m'a dit aussi, c'est que suite au scanner, si là-bas à l'hôpital, il trouve quelque chose, suite au scanner, donc il me parlait de, voilà, il m'a fait peur par contre, d'embolie pulmonaire. Mais bon, je ne pense pas que j'ai une embolie pulmonaire. Je pense que je serais dans un autre état, mais bon, je ne sais pas. S'il trouvait une embolie pulmonaire ou quoi, demain, il me gardait à l'hôpital. Mais bon, je ne pense pas. Donc, la nuit d'avant, là, j'ai passé une nuit blanche, parce qu'il m'a tellement mis de trucs dans la tête, que du coup, j'étais angoissée. Mais là, bon, cette nuit, ça va, j'ai dormi. J'étais tellement crevée que j'ai dormi. Par contre, j'ai une sale tronche. Ça se voit, hein ? Voilà, j'ai une sale tête. Donc, je saurais quoi demain ? Si je ressors du scanner, c'est bien. Si je ne ressors pas du scanner, je vous le dirai, les copines. Mais donc, voilà. Donc, c'est pour ça que là, je vous dis, bon, je vais attaquer d'abord les plans de ma boîte, là. Et puis, on verra comment ça va aller demain avec l'examen médical. Après, le 7, je retourne chez le pneumologue. À moins qu'il doit me voir avant avec les résultats, j'en sais rien. Mais le 7, je dois y aller pour faire un test d'effort de marche. Alors là, il ne va pas être déçu du voyage, parce que ça, j'en ai déjà fait. Et moi, le test d'effort, au bout d'une minute, je ne peux plus. Moi, au bout d'une minute, je suis déjà morte, le test d'effort. Donc, on verra aussi ce que ça donne. Puisque, quand, rien que de monter un escalier, moi, je monte un étage. Un étage, je suis HS. Je ne peux plus. J'ai la respiration au bout des pieds, moi. Je ne peux plus du tout. Donc, on verra tout ça. Mais je vous tiendrai au courant. Donc, voilà. Bon, on ne va pas donner de mauvaises nouvelles pour l'instant. On verra ce qui va... Les résultats, puisque le pneumologue va me dire. Voilà. Mais bon, mais au moins, lui, en tout cas, il me... Il m'a... Comment ? Il m'a regardé sur toutes les coutures. Par rapport à mon autre pneumologue. Je le trouvais plus sérieux. Malgré qu'au début, on le trouvait un peu bizarre, Chouchou et moi. Parce que déjà, il a son chien avec lui dans le cabinet. Un super chien, trop gentil. Et puis... Mais bon, voilà. Non, mais il est sympa. Et puis... Il est très professionnel. Donc, c'est le principal. Donc, voilà. Donc, moi, je vais faire les... Je vais faire les plans, dessiner la boîte que je dois faire. Tout ça. Je vous laisse... Je profite à la vidéo également pour remercier les copines qui m'ont acheté au dernier live. Je profite également pour vous dire que hier, les colis ont été envoyés. Et heureusement, j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, il neige. Donc, je ne sortirai pas la voiture aujourd'hui. Et j'espère que demain, pour aller à l'hôpital, il neigera plus. Parce que sinon, ça va être galère. Donc, je voulais vous remercier, les filles. Ça m'a déjà pas mal aidée. Bon, je ne suis pas sortie de la galère. Je vous... Pardon. Je ne suis pas sortie de la galère, mais au moins, ça m'a aidée. Voilà. Bon, j'avais mis... Je profite également... Bon, j'avais mis en... Sur mon Facebook et j'ai mis là, en barre d'infos, un lien Paypal. Bon, certaines filles m'ont dit de le mettre. Bon, moi, je ne faisais pas trop, mais bon, je l'ai mis. Donc, certaines filles ont... Pareil, ont participé sur ce lien. Donc, c'est une cagnotte pour pouvoir m'aider. Parce que là, comme j'ai dit, je suis toujours dans la galère quand même. Malgré... Il n'y a pas de nouveauté. Je n'ai pas gagné au loto depuis. Vous le sauriez. Je n'ai pas touché d'argent non plus. Je n'ai pas eu du virement. Je n'ai rien eu. Je suis toujours dans... Dans les gros soucis. Donc, il y a un lien pour une cagnotte Paypal. Alors, pourquoi c'est une cagnotte Paypal ? J'avais déjà expliqué. Parce que les cagnottes, les chi, tout ça, les cagnottes dont on parle souvent, ce sont des cagnottes payantes. Voilà. Je m'explique en disant payantes. L'argent que vous mettez sur ces cagnottes-là, eux, récupèrent un pourcentage dessus. Je ne sais plus. Je crois que ça doit être 3 ou 5 %. Voilà. Eux, récupèrent sur la cagnotte. Donc, je n'ai pas envie de les enrichir. Et donc, mes Paypal, c'est une cagnotte entièrement gratuite. Donc, quand vous aidez une personne, l'argent va en totalité à la personne que vous aidez. Voilà. Quand vous faites une cagnotte pour un anniversaire ou je ne sais pas, un mariage, quoi que ce soit, ou je vous dis, pour aider une personne, l'argent qui est sur cette cagnotte va intégralement à la personne. Voilà. Par contre, les chi et toutes les pots communs, voilà, c'est ça. Les chi et pots communs, tout ça, c'est payant. Voilà. Donc, la personne n'a pas la totalité. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la cagnotte Paypal. Donc, si certains d'entre vous veulent m'aider, vous pouvez avoir accès au lien qui est en barre d'infos. Et je vous en remercierai énormément. Vous n'êtes pas obligés. Pareil, moi, je ne veux pas non plus de commentaires méchants ou quoi que ce soit parce que j'ai mis un lien pour une cagnotte. Dans la vie, tout le monde peut se retrouver dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des commentaires méchants ou quoi que ce soit, ou des remarques déplaisantes parce que j'ai mis une cagnotte en route. Voilà. Mais bon, je sais que la plupart d'entre vous me soutiennent et je vous remercie énormément encore. Voilà. Bon, mais ce n'est pas tout ça. Mais maintenant, j'ai du boulot. Je vais dessiner mes petits plans pour la boîte de fil à broder que je dois faire. Et puis après, j'attaquerai les plans sur le carton, le découpage, le collage, les tissus, la maison. Donc, ça va me prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, j'aime bien. Donc, si certaines personnes veulent aussi des boîtes, comme vous avez vu, les boîtes, même les simples, les boîtes livres, les boîtes couture que vous avez vues, tout ça, n'hésitez pas, vous me le dites. J'en fais aussi sur commande. La preuve, vous voyez. Vous me contactez sur Facebook ou bien sur mon email et on voit ensemble pour ce que vous voulez. Et puis moi, je vous fais les boîtes. Il n'y a pas de problème. On parle des prix et tout. Et je vous fais ça. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et ça me mettra du beurre dans les épinards. Toutes les commandes sont bonnes à prendre. De toute façon, là, je vais reprendre. Là, je vais laisser passer mes examens médicaux. Bon, je fais cette boîte. Et après, je vais refaire des créations. Des créations en couture et des créations en boîte. Et puis d'autres choses. Et comme j'avais dit au dernier live, je ferai les ventes par live. Oui, je les mets dans la boutique. Puisque dans la boutique, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Bon, j'ai papoté quoi ? Un quart d'heure ? Ça va. Je n'ai pas été trop bavarde aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés par la neige. Et puis que vous n'êtes pas bloqués. Alors, soyez prudents sur la route. Si vous devez prendre la route, surtout. Si vous avez de la neige ou du verglas chez vous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. À bientôt. Je vous aime toutes. Sous-titrage ST' 501